C'est ce que j'ai dit, quand tu le vois jouer en premier, avec l'âge qu'ils l'ont pris, 29 ans, le sens n'a pas été fait pour un footballeur dans un grand club comme ça, il ne pouvait faire que réussir. Je suis d'accord avec son entraîneur, il est fatigué. Je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est ce que j'ai compris pour faire ce qu'il doit faire sur le terrain. On l'amène avec un système 4-4-2, 4-3-3, pour faire boxe-to-boxe. C'était le meilleur jour de ce match-là. Pourtant, je l'ai utilisé encore, à part l'Angleterre où j'ai eu un sentinel, comme Everton et Aston Villa. J'ai compris qu'il ne pouvait pas faire un sentinel. En 2017, j'ai eu son premier match contre la Tunisie. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'accord avec l'Angleterre. Parce que c'était comme un passoire. Un milliard en sentinel, j'ai eu une plaque tournante. J'ai joué en intervalle pour qu'il n'y ait pas d'accord. Et en ce moment, il n'y avait pas d'accord avec l'Angleterre en 2017. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas d'accord avec l'Angleterre. Donc, quand tu l'as vu, il a fait ce que tu parles à droite ou à gauche. Tu parles comme ça. C'est ce que tu parles. Je pense que c'est un compétiteur. Mais quand il est fatigué, c'est une question qu'on doit lui demander. Un bon joueur, un grand joueur, il est fatigué. Il veut jouer tous les matchs. Mais quand il est fatigué, il doit dire à l'enteneur, comment il doit faire pour me reposer. Parce qu'on va enchaîner le match de taïdi. Si tu parles deux matchs ou trois matchs, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est un grand joueur, c'est un grand footballeur. Mais... Si tu parles à l'enteneur, ce n'est pas un bon compétiteur. Parce que... Ce n'est pas quelqu'un qui va s'occuper. Il va s'occuper des matchs de haut niveau. D'ailleurs, la chance que tu parles à l'enteneur, je pense qu'un joueur, c'est un bon joueur. Parce que, pour un militaire défensif, ou un militaire défensif, ce n'est pas trop compliqué. Quand il y a des grands joueurs, ils ne doivent pas s'occuper. Neymar ne veut pas s'occuper. Il ne veut pas s'occuper. Il ne veut pas s'occuper. Mais il ne veut pas s'occuper. Mais il ne veut pas s'occuper. Il ne veut pas s'occuper. C'est lui qui touche plus de 1000 ballons par match. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il prend et donne. Il prend et donne. Les joueurs qui veulent dire ce qu'ils veulent, c'est Mbappé, c'est Mbappé et c'est Di Maria. Mais quand il y a un militaire défensif, ou le relais, mais tu dois être content de récupérer la balle et de leur donner. Parce que tu les secondes, tu les écoles, tu les écoles, mais tu cherches toujours le surnombre. Mais c'est le cas où tu as toujours dit, quand tu le vois jouer, il joue avec un faux rythme, il n'accélère jamais le jeu. On le voit accélérer quand il y a un joueur. Il ne veut pas s'occuper. 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 Mais si tu n'as pas s'occuper. Il prend la balle et fait des petites passes. Il prend la balle, il s'agit de côté. Il prend la balle, il s'agit de côté à côté. Des fois, il y a Verratti, il dit qu'il a accéléré le jeu. Il va en avant. Il n'y a pas d'autre, il va en avant. C'est un militaire presque défensif, je peux dire. Mais il agit bien la balle. Donc, il dit, à chaque fois, c'est un purvoyeur de ballon. A chaque fois, il s'agit de l'attaquant. Il s'agit de l'attaquant. Pourquoi il s'agit de l'attaquant ? Je me demande, je suis de l'avis de Touhal. Daphné, il est fatigué. Je pense qu'il est fatigué. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Gane Gaye, il n'a pas sa place à Paris, ou qu'il est nul, ou qu'il est nul. Non, non. On peut dire que quelque chose, je suis de son avis, qu'il est fatigué. Je me conseillais, déjà, ce qu'il a dit, il faut qu'Gane, il y ait une place à l'arcenal. Mais je pense qu'ils ont fait un deal hier, hier soir, avec Barthe. Et je pense qu'Gane faufle, parce que je regarde l'arcenal, avec ses militaires, avoir un Gane Gaye à une place, et que tu fais juste le pressing pour attaquer les défenses. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, Peggy La Balle est dans son camp. Il faut qu'on soit ici pour imposer son appareil. Surtout, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Comme Dieu le fait, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Je pense que son entourage, il ne l'aura pas, il n'y a pas d'excuses. Ou il n'y a pas d'excuses. Mais si on l'aura, les gens pensent que c'est des critiques, c'est leur problème. C'est pour leur bien. pour leur gâte. Je ne suis pas là pour les jeunes. Il n'y a pas d'excuses. C'est juste parce que je connais, je n'ai pas d'excuses. Il faut qu'il s'impose, il faut qu'il fasse encore ces matchs. Et être constant dans ces matchs. S'il est fatigué, ou s'il est blessé, qu'il parle à son entraineur, on l'aura de cette personne. L'entraineur ne veut pas les pas Il ne veut pas sortir de la terre. Il veut dire que je suis un peu fatigué ou affaigué. Est-ce que je préfère me reposer ? C'est à dire qu'on sait qui c'est quelqu'un de vérité. Quand tu vas venir, tu peux le faire à quelqu'un. Tu peux le faire à quelqu'un. Tu deviens un compétitreur. Tu es compétent de suite. Le match est entrainé sans problème. Aujourd'hui, le premier année à Liverpool, c'est à dire qu'il n'y a pas de blessures. Il n'y a pas de compétitreur que ça. Il peut le faire. Et pourquoi pas qu'il ne le fasse pas. Maintenant, la balle est dans son camp. Il y a deux options. Il n'y a pas de prouver. Il a dit qu'on a vu des matchs. Il a fait contre Real Madrid. Sinon, il a expliqué qu'il a des pépins. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...